D'abord, les noms des malades. D'abord, les noms des malades. Chérie, Eliaou, Ben Lolaïa Kouta, qu'il y a 30 ans, je partais le voir pour de grandes œuvres que nous avons et il m'aidait. Je ne peux même pas dire comment il m'aidait. Lui, avec son comptable, Laurent Cohen, ça te dit quelque chose ? Il y a combien de temps ? Il y a 30 ans de ça. Plus de 30 ans de ça. Voilà. Comment ? André Youssef ? Ben Mathilde. Alors, Bokertov, j'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Je vous demande une chose. Vous, vous avez une chose à faire. Mettre les noms des malades qu'on va prier pour eux aujourd'hui et les personnes que vous avez besoin de prière et de partager ce cours de Torah. On est bien ici ce matin ? Comment on est bien ? Parce qu'il paraît que ceux qui sont en France, ils s'inquiètent pour nous. Alors, je voudrais leur dire que nous, nous nous inquiétons pour eux, pas pour nous. Nous, ici, il y a l'œil de Dieu qui est dans cet endroit qui nous protège. On est là depuis 3500 ans et je rassure l'humanité entière que ce n'est pas pour demain que nous ferons nos valises. Elle sera ta chaîne. Alors, Olivier, tu es avec moi ? Oui, je suis là. Tu es là, Olivier ? Les vues ont augmenté là. Hein ? Olivier, Olivier, il est avec moi, Olivier. Olivier. Brachavatsachas sur Olivier, sa famille, Amen, Kéniratson, Amen, Amen, Amen. Et je rappelle qu'Olivier, Mazal Tofoni, parce qu'il vient d'avoir un petit-fils. Alors, il y a la Brite Mila, Bezra Tachem, bientôt, là, cette semaine. Et, voilà, on lui souhaite au moins que cet enfant, il soit un chassid comme Olivier. Il est comme Olivier, il est chassid, que cet enfant, il soit chassid comme lui. Bezra Tachem. Alors, ce matin, bon, déjà, je voudrais quand même dire à nos amis de France. Tout celui qui est angoissé, parce qu'il a sa Mezousa qui est dehors. Ce que le français est conscient d'une chose, c'est que l'État française, elle fait ce qu'elle peut, mais elle ne peut pas faire grand-chose. Hier soir, j'ai été pétrifié, pétrifié, devant ces images d'un pays qui se trouve en Russie. Comment ça s'appelle ? Le Dagastan. Le Dagastan. Ça me fait rappeler Tintin et, je ne sais pas, il est au Dagastan. Le Dagastan. Un avion atterri de Ben Gurion. Et une horde de sauvages. De sauvages, d'islamistes. Parce qu'ils sont partout. se ruent vers cet aéroport, cassent les barrières de l'aéroport, rentrent à l'intérieur, entourent l'avion. Ils ont faim. Ils ont faim, ces gens-là. Ils ont faim de sang. Ils ont faim de sang. L'humanité a faim de la vie. L'humanité a faim d'humanisme. L'humanité a faim d'amour. Et eux, ils ont faim de sang. Quelqu'un m'a posé la question hier au téléphone. Est-ce que ça peut arriver ça à Orly ou Roissy ? Peut-être. Je vous dis la vérité sincèrement. Peut-être. Non. Non. L'État français. Je me pose une vraie question. Est-ce que l'État français existe face à ça ? Officiellement, j'annonce que la France, c'est un pays islamiste. Autant que l'Europe entière est en train de devenir islamiste. Et il y a un endroit où on est en train de nettoyer l'islamisme. C'est ici, actuellement. Vous avez remarqué que je ne parle pas du monde musulman. Non, pas du tout. J'ai fait une différence fondamentale entre le monde musulman et le monde islamiste. En France, il y a peut-être des musulmans, mais il y a surtout des islamistes. Vous les avez vu quand ils sont là, ils ont des visages de barbares, de sauvages, du Moyen-Âge, eux et leurs femmes, voilées. Alors, nous, Baruch Hashem, ici, on est bien. Je peux vous assurer. Alors, je rappelle aux Français, ne vous inquiétez pas pour nous, je vous en supplie. Dieu est avec nous, et le travail est en train d'être fait, et il prendra le temps qu'il faudra, mais le travail sera fait. Et peut-être que d'ici, je me permets de rêver, que peut-être d'ici sortira cette constatation que le monde occidental doit avoir, savoir que l'islamiste est un nazi, et que peut-être un jour, eux-mêmes, ils se mettront à se battre contre ce monde de nazis. Avant de commencer ce cours de Torah, je voudrais quand même vous raconter une des histoires qui s'est passée avec ces victimes. Une femme, ils lui ont pris son téléphone, dans un des kiboutis, à côté de Gaza. Elle a été violée par 20, 20 sauvages, et ils ont filmé. Et ils l'ont tué. Et ils ont envoyé ce film avec le téléphone de cette victime à ses parents. Et l'ONU, 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 c'est une organisation de sauvages, de barbares, de voyous, de pays qui sont eux-mêmes des pays totalitaires, qui ont de la pitié pour ce peuple. Ce peuple que des musulmans en Israël disent, que Gaza tout entier est Hamas, et Hamas c'est Gaza. Ils ne sont pas victimes du Hamas. Ils ont, eux, accueilli, accueilli, protégé, cette horde de barbares du Moyen-Âge, dans leur ville, qui ne viennent pas aujourd'hui nous faire la... Et je peux vous dire une chose, le nettoyage a commencé, il prendra le temps qu'il faudra, mais je peux vous assurer qu'à la fin du nettoyage, la barbarie aura quitté ce pays. Et il n'y a plus de cadeau. Parce que le barbare ne comprend qu'une seule chose, un langage de barbare. Et si tu as un langage occidental avec les barbares, tu n'es qu'une moviette pour eux. Alors, je vous dis ça pourquoi ? Parce que, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans la parachate cette semaine. Je vous demande de partager ce cours. L'histoire que, Avram Avino, au troisième jour de la Brite Mila, de la circoncision à son âge, 99 ans, il est assis devant sa tente, alors que la chaleur n'est pas caniculaire, elle est monstrueuse. Il lève ses yeux. Je vous lis les mots de la Bible. Il voit trois personnes qui sont en train de passer. Il les a vus. Il court vers eux. Il se protège, il se prosterne à eux. Si vous avez trouvé grâce à mes yeux, ne passez pas. Ne passez pas devant. ne passez pas devant votre serviteur. En deux mots, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Avram ? Je vous en supplie, rentrez chez moi, venez chez moi. Sauf que Rachid ramène quelque chose de fondamental. Avram Avino se trouvait dans un endroit où il y avait beaucoup de voyageurs qui passaient. Qu'est-ce qui s'est passé qu'aujourd'hui ? Il n'y a pas de voyageurs. Il est là, il est assis devant sa tante. Dieu a fait sortir, il dit Rachid, le soleil de son enveloppe. Une canicule d'un autre monde. Il n'y a pas une personne dehors. Et il est là dehors, mais il attend les invités. Il n'y a personne. Ou les filles iraient à Oumit Stahir et quand Dieu a vu sa souffrance, que des invités ne venaient pas, c'est les mots du Rachid. Il a envoyé des anges, Michael, Gabriel et Raphaël. en apparence d'êtres humains. Et ils ont débarqué chez lui. Ça, c'est les mots du Rachid. Mais Rachid, ça est ici. Sauf que nos sages sont surpris par cette histoire. Pourquoi ? Parce que nos sages posent la question. Pourquoi Abraham a été, comment est-ce qu'on peut appeler ça ? Il est déprimé. Il est énervé. Il est en colère que des invités ne sont pas venus. Nos sages demandent. Arrête ! S'il n'y a pas d'invité, je ne vois pas sur quoi tu es en... Sur quoi tu peux être stressé, énervé, qu'il n'y a pas d'invité. Il n'y a pas d'invité. Ils ne sont pas là. Il n'y a personne dehors. Il n'y a pas d'invité. C'est comme par exemple quelqu'un qui aime aller visiter des malades. Est-ce qu'un bon matin, il peut se lever et dire je suis déprimé ? Il n'y a plus de malades. Eh, de la même façon, Avraham Avinu, qu'est-ce que tu as aujourd'hui ? Il fait une chaleur dans notre monde. Shrounia de Mout. Reste chez toi, il n'y a pas d'invité. Où ils sont ? Ils sont à l'abri. Qu'est-ce que tu veux ? Sauf que l'agmara ramène dans ma séchère dans ma m'tsia d'avpevav Amma Rabi Chama Bachanina Rabi Chama nous dit Bishra Shloshah Zahru Lishloshah Avraham Avinu en recevant ses anges il a fait trois actions et par le mérite de ces trois actions ses enfants auront trois bénédictions. Par quel mérite ? Bishrachem Avechalav Quand il aura proposé de leur donner à manger du beurre et du lait à ses anges en apparence humaine Zahru Leman Ses enfants dans le désert les enfants d'Avraham mériteront d'avoir la manne pendant combien de temps ? 40 ans. Bishrach Veu Omed Alehem Il est écrit dans le verset qu'il était debout devant eux pour les servir Zahru Les Amoud Anan Ils ont mérité d'avoir cette nuée pendant 40 ans qu'il les a guidés dans le désert Bishrach Yukarnam Atmaim Il aura dit s'il vous plaît prenez un peu d'eau lavez-vous les pieds lavez-vous les mains rafraîchissez-vous avant de rentrer chez moi Zahru les Be'era chez Miriam Ils ont eu le puits de Miriam qui les a suivis pendant 40 ans dans le désert Voilà C'est de la folie Il dit le Rav Le Rav Le Rav Le Rav Israël qui dit Avraham Avinu n'a pas arrêté depuis déjà avant ça des dizaines d'années de recevoir des milliers d'invités Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette histoire de ces anges qui va faire écoutez-moi bien que tous les mérites de Avraham Avinu vont venir qu'à travers ce repas ce fameux repas avec ces anges-là qui d'ailleurs Eric ils n'ont pas besoin de manger ils ont juste fait comme si qu'ils mangeaient en deux mots si tu devrais si tu devrais décanter cette histoire tu dis Avraham Avinu ça ne servit à rien tout ce que tu as fait puisqu'en fin de compte quoi c'était des anges ils n'avaient pas besoin de manger et sur ça qu'est-ce que tu me dis la manne le puits la nuée tout ça pour ce repas ce repas bidon ce repas bizarre ils ont fait compte la mitzvah de recevoir des invités ici elle a été vraiment minime c'était des anges Richard si je te dis tu peux accueillir ces personnes manger chez toi à la maison et puis le lendemain je te dis si ce n'était pas des êtres humains c'était quoi des anges qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là pourquoi j'ai fait tout ça il aurait pu me le dire ça ne servit à rien je me suis fatigué je leur ai fait un repas etc pour rien pour rien et sur ça les mérites énormes d'Avraham Avinu qu'il a eu pour un repas qui n'était même pas un repas surtout que Abraham Avinu depuis des dizaines d'années déjà il a construit des hôtels où il recevait les gens gratuitement avec pour simple demande à la fin du repas de quoi ? de remercier le Dieu unique de ce monde c'est-à-dire qu'Avraham Avinu quelque part à travers ces hôtels ouverts à tout le monde cinq étoiles gratuits mais avec une condition c'est qu'à la fin de faire le Birkat Amazon de remercier Dieu elle est belle ou non ? et bien tout ça la Torah ne rapporte même pas un verset pour raconter ce qu'il a fait il y a un seul petit verset dans la Torah il y a trois mots il a construit Abraham Echel Echel Aleph Shin Lamed Echel ça veut rien dire non Aleph ça veut dire la Torah elle nous dit dans ces mots-là Echel c'est Achila manger Shin Shkia Boire Lamed Lévaïa il les accompagnait après qu'ils avaient fini de manger il les accompagnait un bout de chemin c'est tout ce que tu m'aimais des millions de personnes ont mangé gratuitement chez Abraham Avinu pendant des dizaines d'années tu m'aimais trois mots et pour un repas bidon qui est marqué dans la paracha il y a presque trente versets de la Torah pour nous expliquer qu'est-ce qu'il a fait et il aura il a égorgé des animaux et il leur a donné à manger et il a mis devant eux du beurre et du lait etc il a demandé à sa femme de préparer quoi ? des galettes des galettes c'était Pessah pour qui ? pour des anges qui ne mangent pas et pour les millions de personnes qui mangent vraiment tu me mets trois mots et pour ce repas qui ne veut rien dire tu dis Abraham Avinu tes enfants pendant quarante ans ils auront la manne le lanuée l'eau dis-moi il n'y a pas une ordre de priorité que nous on n'a pas compris ici qu'est-ce qu'il se passe ici ? il dit le Rav je vais aborder un sujet qui est très délicat il y a beaucoup de personnes que leur conception de l'empathie de faire du bien elle leur provient quand il y a ce sentiment de Rachamim comment on peut appeler Rachamim ? il n'y a pas un autre mot ? de compassion de compassion merci Eric j'attendais ce mot quand il y a de la compassion qui se réveille en eux et la Torah va te dire Olivier méfie-toi méfie-toi de la compassion qui provient méfie-toi de la bonté je répète mes mots méfie-toi de la bonté qui provient de la compassion vous n'avez pas encore compris ce que je vais dire méfie-toi de la bonté qui provient de la compassion non la compassion il dit c'est quand tu vois ton ami qui souffre ou quelqu'un qui souffre ton coeur s'ouvre pour l'aider et là il dit que au fait se récède cette bonté qui s'est réveillée par une compassion c'est juste pour calmer la douleur de la compassion que tu as à l'intérieur de toi et pour la calmer qu'est-ce que tu fais ? tu enclenches ce qu'on appelle quoi ? la bonté et c'est pas ça le chesed le chesed c'est pas de par exemple quelqu'un il va dire oh là là j'ai vu un truc oh là là ça m'a touché ça m'a touché mais on vit dans ça maintenant on nous envoie des vidéos et des vidéos et des vidéos et des vidéos et là tu dis oh là 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 je peux pas je peux pas et tu dis oh là là il faut que j'aide il faut que j'aide la Torah te dit méfie-toi de ce chesed c'est juste pour calmer ton quelque part ton état d'esprit dans lequel tu es qui est douloureux tu voudrais le calmer et tu enclenches ce qu'on appelle une bonté et cette bonté quand tu vas la faire elle va calmer ce sentiment de compassion violent qui s'est installé en toi traduction des mots à l'ONU ils ont aujourd'hui de là à l'ONU ils pleurent de quoi ? de compassion pour qui ? hein ? pour les Gaza 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 et le Hamas et le Hamas et les nazis c'est la même chose mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe à Gaza alors on va les aider c'est ce qui s'est passé avec nous d'ailleurs pendant longtemps on s'est dit on va les aider on va les aider mais quand tu as en face de toi un peuple que toute l'aide que tu lui donnes elle n'a qu'une seule vocation c'est de la prendre et de se servir pour t'égorger est-ce que cette aide elle est bonne ? l'agmarin dit tout celui le Talmud il dit tout celui qui a pitié du cruel un jour il aura de la cruauté vers celui qui mérite de la pitié 1500 personnes qui dormaient ce 7 octobre Shabbat des pacifistes des gauchistes qui eux-mêmes avaient instauré et installé des associations pour aider les palestiniens parce que c'était la vocation c'est ça la vocation du gauchiste le gauchiste c'est une maladie psychologique qui fait que tu deviens gauchiste c'est une maladie c'est une pathologie c'est une pathologie qui s'appelle le gauchiste c'est une maladie et la maladie du gauchiste est d'aider qui ? le monstre et ils ont dit on va les aider ils ont tous été exterminés les pauvres égorgés on leur a crevé les yeux pendant qu'ils étaient encore vivants je peux même pas vous montrer les photos je peux même pas vous montrer ces photos qui m'interdisent à moi de dormir la nuit que j'ai pu voir pour comprendre qu'on est arrivé en 2023 au summum de l'horreur et de la barbarie de l'horreur de l'horreur de l'horreur que vous pouvez vous imaginer des familles entières ont été éradiquées père maman 5 enfants 4 enfants 3 enfants tout le monde est parti je l'ai dit hier dans mon intervention partagez ce cours je l'ai dit hier dans mon intervention les israéliens sont devenus ils ont arrêté d'être occidentaux le 7 octobre ils sont devenus des orientaux l'oriental l'oriental non ça c'est la musique excuse moi l'oriental tu sais c'est quoi l'oriental l'oriental c'est le pays arabe j'ai dit hier j'ai dit hier trouvez moi un pays arabe occidental 100% des pays arabes sont totalitaires totalitaire c'est pas un mot sympathique totalitaire veut dire que si tu bouges on te tutoie ton père, ta mère ta soeur et tes frères comme ils n'ont pas pu vivre là-bas les islamistes où ils sont venus dans les pays occidentaux et ils sont en train de les conquérir alors Macron il dit interdiction de faire des des manifs ça tu peux le dire avec des occidentaux mais avec des orientaux non avec des orientaux il faut passer avec la mitraillette et tuer tout le monde et là je te jure une chose ils vont te respecter ils vont te respecter parce qu'ils ne connaissent que ce langage aujourd'hui en Israël on n'est plus honnêtement j'ai des amis musulmans je les plains je ne sais pas comment ils vont reprendre leur travail c'est insupportable qui va venir chez eux on est devenus des orientaux on a envie de tout ça on a envie de on a envie de les nettoyer c'est horrible ce qui s'est passé chez nous on a envie de les nettoyer mais ça ça je veux te dire une chose mais ça c'est la croquette je veux te dire une chose ça s'est passé tout ça pourquoi ? parce qu'on a été on a on a pensé que la bonté devait venir de quoi ? de la compassion je précise parce que là on va rentrer dans une idée qui est phénoménale il y a des personnes qui ne suscitent pas pour nous de la compassion et pourtant on devrait avoir beaucoup de bonté vers eux tu comprends ? pour nous quand est-ce qu'on veut faire de la bonté ? quand à ce coup il nous a dit oh là là il m'a dit un truc ça m'a touché ça m'a touché j'ai eu envie de l'aider c'est pas la conception de la Torah c'est pas la conception de la Torah il m'a envoyé une vidéo j'ai pleuré tout de suite j'ai fait un don c'est pas la conception de la Torah parce qu'elle est dangereuse elle est dangereuse cette conception pourquoi ? parce que souvent souvent le monstre va se mettre à pleurer et tu auras de la compassion pour le monstre or il est interdit d'avoir de la compassion pour le monstre alors quoi ? la Torah elle est venue t'apprendre ici une chose la Torah elle est venue te dire que on m'a dit il y a ce qu'on appelle de la bonté Marvin comment il s'appelle ton fils ? Naor quand est-ce que tu reviens me voir ? demain bisous mon chéri écoutez bien ce que je vais dire maintenant écoutez bien dans la Torah faire du bien n'a rien à voir avec la situation de celui sur qui tu vas faire ce bien c'est bizarre ça change quoi ? je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire par là ? quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on lui fasse du bien je vais lui faire du bien il dit notre père Abraham ça a été sa grandeur à lui que ce bien qu'il faisait ne venait pas parce qu'il y avait de la compassion pas parce qu'il ne pouvait pas voir les personnes qui y passaient sans les laisser partir en mangeant parce qu'ils avaient faim ces gens non Abraham est venu nous apprendre une chose que le chesed n'a rien à voir avec la compassion je peux rajouter et des fois la compassion c'est la pire c'est le pire des problèmes nous aussi on a eu de la compassion pour ces nazis ils savent réveiller à la compassion les nazis mais les nazis doivent mourir il n'y a même pas un autre mot ils doivent mourir et ils vont tous mourir je peux vous assurer qu'ils mourront tous t'as pas de compassion pour eux il y a des enfants il y a des femmes il y a des enfants il y a des femmes et je peux vous dire une chose ces enfants sont déjà les prochains nazis de la génération à venir est-ce que moi j'ai l'obligation d'avoir de la pitié pour eux non ils sont élevés dans ce sens ils sont élevés pour devenir des nazis s'il y avait aujourd'hui un élevage de nazis tu les laisses mais c'est des enfants les pauvres mais c'est des nazis tu les laisses tu as de la compassion c'est la compassion de l'ONU aujourd'hui et c'est pas du chrécède parce que en élevant ces nazis demain ces nazis violeront et gorgeront violeront des cadavres comme ce qui s'est passé et ils vont les filmer ces nazis qui sont rentrés étaient des enfants il y a dix ans l'ONU il y a dix ans elle nous a dit à nous de les protéger c'est des civils de Gaza oui oui ils ont égorgé des mamies et ils ont filmé et ils ont envoyé aux familles comment ils ont égorgé des mamies et c'était les enfants de Gaza les pauvres la compassion une compassion dangereuse le chesed c'est pas ça Abraham Avinu il est venu t'apprendre que le chesed c'est pas ça la bonté c'est pas ça je termine par ces mots il explique il dit Abraham qui aimait ta chesed bédarko chenakadash Abraham Avinu à travers cette bonté il est en train de t'apprendre une chose tu fais la bonté pas pour faire de la bonté parce que tu as de la compassion tu fais de la bonté pour ressembler simplement au créateur traduction des mots tu as un devoir dans ta vie que de temps en temps tu ressembles ciment à qui à ton créateur à Dieu traduction tu te lèves un matin tu vas faire une action qui va te permettre à travers cette action à ce moment là de ressembler à ton créateur qu'est-ce que ça veut dire à ton créateur maurachoum la gammaray le dit il est miséricordieux sois miséricordieux Dieu te demande comme je vais visiter des malades va visiter des malades comme j'ai de la pitié envers tout le monde et de la pitié envers tout le monde comme je suis lent lent la lenteur je suis lent à me mettre en colère sois lent à te mettre en colère et quand tu fais ça tu ressembles à qui à Dieu traduction des mots Dieu est-ce qu'il fait du reset qu'avec les personnes qui sont en train de mourir non avec tout le monde même avec celui qui n'a pas besoin avec tout le monde avec l'humanité entière et là Dieu te dit c'est ça le vrai reset le vrai reset tu sais c'est quoi tu vois quelqu'un qui n'a peut-être rien besoin Sam mais il a besoin d'une chose un sourire tu vas voir quelqu'un qui a de l'argent tu vas dire mon Dieu avec tout ce qu'il a j'ai pas besoin moi de lui faire du reset ouais mais il n'a pas besoin ouais il n'a pas besoin et alors alors qu'est-ce que tu fais rien pour moi le reset n'est pas parce qu'il y a la compassion le reset c'est pour que toi tu t'élèves vers un niveau et tu sortiras d'un monde bestial d'un monde barbare de la de l'obscurité qu'un être humain peut se trouver hier j'ai pleuré quand mon épouse elle m'a raconté cette histoire elle m'a montré ils l'ont violé cette pauvre jeune femme 20 personnes 20 20 barbares ils filment devant le mari qui est encore vivant ils les tuent les deux après avoir terminé et ils envoient la vidéo à la maman de la mère de la femme c'est qu'une histoire c'est qu'une histoire parmi les centaines d'histoires maintenant moi je peux vous dire une chose je peux vous dire une chose j'ai plus rien à faire avec ce monde occidental de la France j'ai plus rien à faire avec tout ce monde il s'est passé quelque chose chez nous qui nous a changé la vision de la vie et et quitte à vous savez ce que je vais dire maintenant ça va être terrible ce que je vais dire quitte à en mourir mais on ne baissera pas la tête devant ces barbares ce qui a été fait en France et ailleurs maintenant je peux vous dire une chose c'est que ces barbares qui ont touré un avion hier en quelle république au Dagestan parce que l'avion venait d'atterrir de Ben Gurion pour essayer de trouver le juif vous savez ça me rappelle quoi ça ça me rappelle les hordes barbares les hordes barbares qui au moyen âge descendaient des montagnes pour piller violer écraser tuer tout le monde les hordes barbares en 2023 ils sont là est-ce que demain un avion qui atterrira à Orly ne subira pas la même chose parce que la police sera submergée au Dagestan j'étais hier soir je n'ai pas dormi de la nuit quand j'ai vu ces images la chasse aux juifs Eric la chasse aux juifs primaires qui se trouvent à l'intérieur de l'être humain elle est ressortie mais elle est alors là maintenant c'est sous couvert de Israël de Gaza et de machin Avalma je peux vous dire une chose je vous en supplie Bémet vu qu'Abraham Avinu nous a appris une chose le chesed pour rien d'ailleurs le fameux repas qui va être expliqué dans la Torah c'est un repas qui sert à rien puisque les personnes qui étaient assises là-bas c'était qui Hervé ? des anges et la Torah elle te dit Abraham moi ce que je voudrais apprendre à l'humanité c'est une chose c'est de faire du bien à tout le monde et surtout pas à celui qui te fait pitié ah bon alors à qui je fais à qui je fais faire du bien c'est pas celui-là qui me fait pitié à tout le monde tu sais pourquoi pas parce que lui il a besoin de bien moi j'ai besoin de faire du bien ça n'a rien à voir c'est moi que j'ai besoin de devenir un être humain c'est moi que j'ai besoin de m'élever et de me rapprocher de quelque chose de divin et de ne pas descendre dans le monde animal le monde sauvage le monde barbare dans lequel se trouve aujourd'hui l'humanité c'est fabuleux c'est fabuleux comme concept c'est que le chesed n'a rien à voir avec la pitié et je vais resserrer les liens chez nous à la maison on n'a peut-être pas pitié des personnes qui se trouvent autour de nous ah bon alors si j'ai pas pitié je vois pas qu'est-ce que j'ai besoin de lui faire mais tu n'as pas compris une chose le chesed il faut que tu le fasses avec ta famille avec ta femme avec tes enfants tu sais pourquoi comme ça pas pour eux pas pour eux pas pour eux pas parce qu'ils ont besoin pour toi et ils nous laisseront le chesed de la compassion béate une compassion béate de ces pauvres types qui sont rassemblés dans un endroit qui s'appelle l'ONU qui est payée par les par les impôts par les impôts de ces pays je peux vous dire je peux vous dire une chose je peux te dire une chose il y avait un avant il y avait un avant il y a un après maintenant tu sais c'est quoi l'après maintenant tu sais c'est quoi l'après c'est dur pour nous les juifs de devenir cruels c'est dur parce que nous on vient d'un homme qui nous a appris qu'une seule chose la bonté pas pour l'autre la bonté pour toi pour toi il faut que toi tu t'élèves à travers cette bonté et on est en train de retomber nous aujourd'hui dans quoi dans un monde où c'est que où c'est que nous on est en train de faire un nettoyage mais ce nettoyage on n'a pas voulu le faire on le subit mais attention maintenant quand on nous l'a imposé avec une barbarie pareil le nettoyage sera radical et systématique et parce que comme il a dit le chef de l'armée ici en Israël il a dit c'est ou nous ou eux je répète ce mot pour vous les français et s'il y a parmi vous des français de souche qui m'écoutez en France la même chose arrivera les hordes de barbares se sont installées chez vous ils n'ont qu'une ambition pas la vie le sang ils veulent sentir l'odeur du sang l'odeur du sang du mécréant le mécréant c'est le juif et le français et le chrétien c'est pas les palestiniens c'est pas ce qu'un palestinien a dit ici il a dit tout palestinien en Israël veut égorger un juif partagez-moi ce cours s'il vous plaît partagez-moi c'est le chrétien